Dans son message à la nation délivré à l'occasion de la commémoration des 66 ans de la proclamation de la République du Congo le 28 novembre 2024, le président Denis Sasungueso réitère son engagement à renforcer les capacités d'accueil et de prise en charge des patients par l'achèvement des travaux de construction des hôpitaux généraux et leur dotation en plateau technique performant dans dix départements du pays. Je demande au gouvernement d'œuvrer au renforcement des capacités d'accueil et de prise en charge des patients par l'achèvement des travaux de construction des hôpitaux généraux et leur dotation en plateau technique performant. En 2025, seront lancés les travaux d'achèvement des hôpitaux généraux d'Infondo et de Kinkala dans les départements de la Likwala et du Pôle. Le président Sasu note également un détournement de 6 milliards de francs CFA depuis plusieurs années à l'université Marien-Wabi concernant une surfacturation sur le besoin financier des bourses des étudiants qui en réalité ne nécessitent que 3 milliards de francs CFA au lieu de 9 milliards requis par les gestionnaires de l'enseignement supérieur. Les parlementaires exigent des sanctions contre les auteurs de ces crimes économiques et espèrent des lendemains meilleurs. La situation du pays de A à Z. Et nous on a été impressionnés par cela. C'est dans ce sens-là que nous ne pouvons que le féliciter, le remercier davantage d'être proche de sa population. Le deuxième c'est l'optimisme qui a été partagé devant le Parlement réunion en congrès. Le président s'est ému malheureusement du comportement après le recensement des étudiants. Qu'il y ait eu 3 milliards seulement que l'État qui devrait dépenser au lieu de 9 milliards que jusqu'ici l'État n'avait pas. Et la question que nous nous posons au tant qu'élus c'est qu'il faut qu'il y ait des sanctions. Et les sanctions c'est ce qui manque afin que nous pouvons ramener notre peuple à la discipline. C'est en novembre 1958 à la suite de la loi cadre de Gaston Defer de 1956 que le territoire du Moyen Congo est proclamé la République du Congo. Celle-ci est dotée d'une certaine autonomie mais pas encore de l'indépendance.